Salut à tous, aujourd'hui je fais un fongicide sur mes blés. Alors aujourd'hui on est le lundi 8 avril, j'ai décidé de faire le fongicide sur les blés maintenant parce que le stade est arrivé. Donc le stade c'est entre 1 et 2 nœuds à peu près qu'il faut le faire. Donc j'avais fait un tour de plaine vite fait pour voir où en était rendu le blé. Et il se trouve qu'il est à peu près entre les deux nœuds, enfin pile au stade où il faut faire le traitement. Alors je vais utiliser 3 traitements simultanés dans la même cuve. Je vais utiliser du fendango. Le fendango je l'utilise à raison de 0,8 litre par hectare. Je rappelle qu'un hectare c'est à peu près un terrain de football. Je vais utiliser du savis. Alors le savis c'est un herbicide aussi, c'est en granulé ça. Donc c'est par flacon de 200 g. Et ça tombe bien parce que c'est 200 g pour 10 hectares. Donc comme moi avec mon pulvé je peux aller jusqu'à 20 hectares d'autonomie. Donc c'est très facile, je mets 2 flacons comme ça, 9, pour faire les 400 g qu'il me faut dans 3000 litres d'eau pour faire mes 20 hectares. Et j'utilise également du vertisoufre. Le vertisoufre c'est un produit de biocontrôle. Donc c'est écrit là, utilisable en agriculture biologique. Si tu veux, en pratique, le fendango s'utilise à une dose plus élevée que moi ce que je vais faire. Moi je vais le faire à 0,8. Mais normalement c'est plus que ça. Et donc en fait, si tu veux, moi j'utilise le vertisoufre qui me permet du coup de réduire à 0,8 mon utilisation de produits phytosanitaires. Et je compense avec un produit bio. Voilà c'est ça en fait le truc. Donc d'après les essais, donc j'avais fait ça aussi l'année dernière, d'après les essais, c'est exactement la même efficacité que le produit phytosanitaire seul. Et au niveau tarif, c'est la même chose. Parce que les produits phytos, c'est hors de prix. Quel qu'il soit d'ailleurs. C'est très très cher les produits phytos. Du coup, ça me permet d'en acheter beaucoup moins de celui-là. Alors je compense par lui, donc je mets le même prix en fait dedans. Mais bon, à prix égal et à efficacité égale, autant réduire le chimique et puis faire le bio en même temps. En tout cas, dans ma région, ça marche. Après, dans le nord de la France ou dans l'extrême sud de la France, comme les températures et les climats sont un peu différents de chez moi, c'est peut-être d'autres produits qu'il faut utiliser pour avoir des efficacités similaires. En tout cas, par chez moi, c'est plutôt ça qui fonctionne très bien. Je vais également faire du polyversum dans les colzas. Ce polyversum, c'est un produit également de biocontrôle. Bon allez, je vais couper la caméra. Je mets les produits dans le pulvé et je reprends après. Donc en fait, j'avais arrêté la prise de force pour tourner mes vannes pour passer de l'incorporation à la pulvérisation. Et donc là, je vais laisser la prise de force tourner sur la route, le temps d'aller au champ. Mais de toute façon, le champ, il est juste à côté, donc ce n'est pas un problème. C'est sûr que si j'avais plusieurs kilomètres à faire, moi, j'aurais peut-être coupé la prise de force quand même sur la route. Et je l'aurais remis juste avant d'arriver, tu vois. Mais là, c'est que c'est vraiment conseillé de laisser l'agitation en permanence. Donc là, ça va aller. Je vais rouler à 1500 tours et puis ça ira comme ça. De toute façon, quand je ne pulvérise pas, mon pulvé régule à 2 kg. Alors bon, j'ai fait voir ça un peu furtivement. Tu n'as peut-être pas eu le temps de voir, mais quand j'accélère, il essaye de réguler à 2 kg sa pression interne, si tu veux. Donc même si j'accélère encore plus fort, lui, il va bouger son réglage pour être toujours à 2 kg en pression de cuve et de mélange. Bon, ce n'est pas évident de conduire à une main. Parce que dans ce tracteur, je n'ai pas vraiment beaucoup d'endroits pour accrocher à la caméra. Bon, là, je suis parti sur la route. Le champ, il est juste là, l'entrée, là. OK, donc là, je vais lever. Hop, dépliage. J'ai descendu un peu ma rampe. Je la descendrai plus que ça encore pour pulvériser, mais là, c'est que je dois reculer pour me mettre au bord du champ, en fait. OK, donc là, c'est parti. Je commence d'abord par le tour du champ, bien sûr. Donc là, je traite avec les buses anti-dérives. C'est pour ça que je peux me permettre d'avoir une certaine hauteur par rapport à la culture. Alors, bien sûr, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas mettre 4 mètres au-dessus. Mais bon, je peux me permettre d'être un peu plus haut que quelqu'un qui a des bus normales. Et ça me permet également de pulvériser, même s'il y a un tout petit peu de vent. Là où les buses normales ne pourraient plus pulvériser, moi, je peux encore, quand il y a un peu de vent, avec celle-ci. Là, je vais descendre un peu. Donc là, je roule à 12,5 km heure. Et ma pression, elle est à entre 5 et 5,5 kg. Enfin, je dis kg, mais c'est entre 5. C'est des barres, en fait. 5,5 barres. Donc, ce fongicide, il a pour objectif de lutter contre l'oïdium, la septoriose, le piétinverse. Et puis, une autre maladie dont j'ai oublié le nom. Donc, ici, il y a deux chevreuils. On ne les voit pas très bien, ils courent dans l'ombre. Ah, ça y est, regarde, ils vont traverser. Ils sont un peu affolés, là. Bon, allez, ils vont se sauver dans le champ plus loin, là-bas. Parce que moi, en fait, mon champ, il s'arrêta, là. Tout ce qui est vert au loin, là-bas, ce n'est pas mon champ. Allez, sauvez-vous. Là, pour l'instant, je suis toujours dans le tour du champ. Tu le vois, c'est le GPS. Voilà, tu vois, mon champ s'arrête là, devant. Et c'est parti, ça va s'ouvrir tout seul. Donc là, tu vois, c'est quasiment tout ouvert, sauf un. Celui-là de droite. Voilà. Donc là, en fait, j'ai un recouvrement à 50%. C'est-à-dire que quand un tronçon arrive en recouvrement sur un autre, lui, il estime qu'au bout, enfin, c'est moi qui l'ai réglé comme ça, que quand il y a 50% de recouvrement, c'est-à-dire la moitié du tronçon, et bien, ça s'allume ou ça s'éteint. Enfin, ça dépend si tu sors ou si tu rentres dans ton recouvrement. Alors, je vais te faire voir un truc. C'est assez étonnant pour celui qui n'est pas habitué à ça. Mais regarde, en fait, je ne sais pas si tu le vois, au pire, je ferai un petit dessin, je vais mettre des lignes. Mon blé qui a été traité, il est plus blanc que celui-là qui n'a pas été traité. On peut voir à droite, à gauche et devant le traiteur que c'est blanc et qu'il y a un grand rectangle au milieu qui s'en va vers l'autre bout qui est plutôt, enfin, qui est plus foncé en tout cas. Eh bien, ça, si tu veux, là où c'est plus vert foncé, ça n'a pas été traité. Et en fait, on peut voir aisément sur le blé qu'il a le produit de traitement dessus et ça l'a rendu tout blanc. Alors, en fait, ce qui l'a rendu tout blanc, c'est le vertisoufre. C'est le produit bio, là. Je pense que tout le monde voit ce que c'est de la bouillie bordelaise, tu vois. Eh bien, quand tu traites à la bouillie bordelaise dans ton jardin, eh bien, tout est bleu après. Eh bien, là, c'est pareil avec le vertisoufre. C'est un produit qui a besoin de recouvrir. Comme c'est un produit de biocontrôle, c'est un produit qui est plutôt préventif que curatif. Et donc, lui, il a besoin de faire un recouvrement. C'est pareil que la bouillie bordelaise, finalement. Allez, eh bien, écoute, moi, je vais arrêter la vidéo ici. Et je te dis à bientôt pour une prochaine. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501